Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo avec Nathalie Candiolo, médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Aujourd'hui nous allons parler mammographie. Qu'est-ce que c'est ? Quand est-ce qu'on le fait ? Dis-nous tout. Alors la mammographie c'est la radio des seins qui peut être complétée par une échographie. Elle se fait chez le radiologue qui en principe sont des dames qui s'occupent des dames. D'accord. Donc la radiologue ? C'est la manipulatrice radio. D'accord ok très bien. Et on va poser son sein sur une plaque. Il y a une deuxième plaque qui descend qui écrase un peu le sein. Alors c'est pas très très agréable mais ça dure que 30 secondes. Le but c'est d'essayer d'étaler les glandes pour pas qu'on ne puisse pas lire parce que si les glandes se chevauchaient on pourrait pas lire sur la radiographie. D'accord. Voilà. Il y a plusieurs positions et pour nous c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on peut dépister le cancer du sein. D'accord. Comment il se dépiste sans mammographie ? Alors la mammographie elle va dépister le cancer du sein quand il sera gros comme un demi centimètre. D'accord. Moi j'ai toujours mon petit bout de doigts. Moi quand je vais le palper il sera à peu près gros fait un centimètre. Toi en tant que gynécologue. Voilà. Et quand une dame le palpe il est déjà gros comme une noix. Donc c'est pour ça que la mammographie franchement elle a tout son intérêt. Elle est meilleure que nous à la palpation. D'accord. Donc il faut foncer. Donc il faut foncer. Alors bien sûr il y a les détracteurs de la mammographie qui disent que avec le dépistage où on fait tous les deux ans de 50 ans à 74 ans peut-être qu'on en ferait trop en France. Oui c'est fait en Europe de toute façon. D'accord. Et parfois même avant 45 ans. On a chacun nos âges en Europe. Oui oui. Et ils disent que peut-être qu'on en ferait trop qu'on pourrait avoir le cancer de la peau. Alors on n'est plus à l'époque de Marie Curie. Donc non on n'a pas de cancer de la peau. On n'en fait que tous les deux ans. Ensuite la deuxième chose c'est on trouve de tout petits cancers. Et les détracteurs disent que oui mais certains cancers n'évolueraient pas. Mais le problème c'est qu'on n'a pas de test pour savoir qui va évoluer et qui n'évoluera pas. D'accord. Donc dans le doute je pense qu'il faut mieux se faire dépister. De la prévention. Voilà. C'est très important. D'accord. Qu'est-ce qui se passe pour les familles qui sont justement sujets à ce cancer où il y a eu la grand-mère, la tante, la mère ? Qu'est-ce qu'on fait avec... Alors si on n'a pas trop de personnes qui ont, on va regarder à quel âge la personne a dans la famille. On soustrait 10 ans et on commencera à surveiller tous les autres membres 10 ans avant. Ok. Et puis maintenant si on a toute une branche qui est touchée, on a un score. On va calculer et il est possible qu'on propose d'être suivi par le généticien qui lui dira est-ce qu'on fait mammographie, échographie, IRM. D'accord. Il y a des états. Voilà. Tous les ans. D'accord. Et on est suivi à ce moment-là plutôt sur un centre qui a l'habitude de suivre les cancers du sein. D'accord. Très bien. Du coup l'échographie elle est systématique après une mammographie ? Non pas du tout. L'échographie ça vient parce qu'on a plein de glandes dans le sein. D'accord. Que les glandes sont blanches et que sur une radio le cancer est aussi blanc. Oui. Donc on voit moins bien. D'accord. Du coup on va faire l'échographie pour essayer de voir, de détecter. Et puis il arrive un moment, les dames sont très déçues parce qu'elles reviennent et me disent oui mais moi j'ai pas eu mon échographie. Oui mais c'est le radiologue ou la radiologue qui va choisir. C'est qu'on a moins de glandes avec l'âge. D'accord. Et que donc comme on a moins de glandes on voit nettement mieux et que la radio peut suffire. Donc c'est pas juste le radiologue qui a décrété qui fait des économies. D'accord. Voilà. Et puis le dépistage en fait est vraiment très très important parce que vous avez une première lecture par le ou la radiologue qui fait la mammographie. Ensuite la mammographie est envoyée dans un centre agréé où vous avez des radiologues qui sont spécialisés, qui sortent de centres où on traite le cancer, Curie, Gustave Rossi pour notre Ile-de-France. D'accord. Mais d'ailleurs et qui eux ont un meilleur regard parce qu'ils voient 5000 mammographies par an sur le radiologue en 500. Et donc qui dépiste 9% de cancer en plus. Ce qui n'est pas rien. Donc c'est nettement important de faire ce dépistage. Ça sauve des vies. Voilà. Et on peut même dire qu'en fait comme le cancer descend après 80 ans, 82 ans, même une fois qu'on a fini le dépistage, en fonction de votre risque, on va continuer à vous proposer de faire des mammographies parce que maintenant actuellement on se retrouve avec des dames de 79 ans, 80 ans, qui ont des cancers du sein parce qu'on ne fait plus les mammographies puisqu'on n'est plus dans le dépistage. Oui, oui. Et que du coup c'est un peu triste alors qu'on a fait ces mammaux toute sa vie. Oui, toute sa vie. Oui, exact. Qu'on a le cancer parce qu'on a arrêté le suivi. Alors après, j'ai l'impression qu'à un certain âge, le cancer va très lentement puisqu'il n'y a pas un renouvellement de cellules aussi rapide que quand on a 20 ans. Donc j'imagine qu'une femme qui aurait un cancer du sein à 80 ans au tout début du stade pourrait peut-être ne même pas mourir de ça peut-être. Absolument. C'est pour ça qu'il y a les détracteurs du dépistage. C'est que maintenant, les femmes, elles sont très bien soignées de leur cancer et qu'elles meurent d'accidents cardiovasculaires, ADC, infarctus. Bien dommage. Mais bon, on meurt de quelque chose. Oui, il faut bien. Si on ne peut pas mourir du cancer, c'est pas mal. Ça serait cool, oui. Très bien. N'oubliez pas non plus la puissance de notre mental, de nos émotions à générer des pathologies. Le cancer du sein, pour travailler aussi avec des docteurs en dehors aussi de toi, observe massivement que quand il y a justement une information qui touche le cœur, une trahison, peu importe. En général, ces femmes développent un cancer du sein quelques années après ce choc émotionnel. Je vous invite à lire les livres de Michel Audoul. Mais sans ça, les professionnels de la santé commencent à faire des connexions avec les mauvaises nouvelles, les accidents de la vie qui bousculent les gens et là, plus précisément les femmes puisqu'on parle de mammographie. ils font une corrélation entre les chocs et le corps et les cancers. Donc voilà, une nouvelle avancée qui s'ouvre devant nous. Enfin, nouvelle non, puisque c'est très vieux mais on a l'impression de le redécouvrir alors que ça a toujours existé. Voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. ... 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